Cette idée de business rentable a lancé en 2022, dont 4 sont sans budget de départ. Vous voulez vous lancer en 2022, mais vous hésitez encore. Quel projet lancer ? Comment être sûr que ça va marcher ? Comment savoir s'il y aura de la demande ? Ce sont toutes ces questions auxquelles on va répondre. Donc on me demande souvent, Emmanuel, est-ce que tu penses que mon idée, elle est vraiment bonne ? Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il existe des marchés qui sont très porteurs. Parce qu'il y a des fortes demandes, il y a des besoins qui sont insatisfaits, des consommateurs qui sont en recherche active de solutions et qui ne demandent qu'à essayer de nouvelles choses. Alors le moment parfait, c'est maintenant. Et ce que je vous propose, c'est d'aller exploiter cette idée de projet rentable que vous pouvez lancer dès cette année et dont certaines ne nécessitent même pas de budget de départ. Alors là, Team Powis, je suis trop contente parce qu'on approche doucement mais sûrement des 1000 abonnés. Donc si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la suivre vous aussi et à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Les idées dont nous allons parler aujourd'hui, elles sont faciles à lancer et le gros avantage, c'est qu'elles bénéficient d'une demande croissante. Si vous vous lancez dans une de ces idées dans les mois à venir, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'implication, il y a un fort potentiel de succès et de réussite pour vous à la clé. En regardant cette vidéo, je vous conseille de prendre un maximum de notes. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de la règle des 5 secondes. Si une de ces idées semble particulièrement capter votre intérêt, eh bien vous avez 5 secondes pour faire un premier pas. Ça peut être ouvrir Google, lancer une recherche sur les concurrents, essayer de voir ce qui se fait déjà dans le secteur, avoir une première idée. Alors bien sûr, vous n'allez pas tous vous lancer dans les domaines que je vais énumérer. Mais le but ici, c'est de vous motiver. Surtout si vous avez un projet qui dort dans les tiroirs depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous avez peut-être besoin d'un bon coup de boost. Alors voyons ensemble ce que vous pouvez faire cette année. La première idée que je vous propose, eh bien c'est de créer une marque de cosmétiques clean. Avec l'avènement des applications qui permettent de regarder en détail la composition des produits, eh bien les consommateurs sont de plus en plus regardants et exigeants. C'est normal. Ils veulent des produits ciblés qui répondent à des besoins spécifiques. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de besoins de base qui ne sont toujours pas comblés par les marques historiques. Par exemple, le besoin d'hydratation, c'est encore quelque chose sur lequel il y a de la place. Donc le bon moteur pour se lancer, c'est de partir de sa propre histoire. Peut-être que vous-même, vous avez rencontré des problématiques spécifiques pour lesquelles vous avez cherché un produit, mais que vous n'en avez pas trouvé. Et peut-être qu'en discutant autour de vous, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui partageaient la même problématique que vous. Et là, vous décidez de lancer votre propre marque. Donc non seulement vous allez répondre à un besoin, mais en plus, vous allez pouvoir utiliser votre storytelling, votre histoire pour construire une identité de marque qui sera mémorable. Donc si le sujet vous intéresse, on a fait une vidéo complète sur le marché des cosmétiques clean qui va vous expliquer toutes les étapes pour pouvoir lancer votre marque. Cliquez sur le petit bouton qui s'affiche en haut à droite de la vidéo pour y accéder. Devenir consultant. Si aujourd'hui, ton premier projet, c'est quelque chose qui demande un gros budget, ouvrir un restaurant, créer une marque de fringues, etc. Et que tu n'as pas ce budget, mais que tu possèdes une expérience significative dans ton métier, alors devenir consultant, c'est peut-être l'idée qu'il te faut. Avec le statut d'auto-entrepreneur, il est possible de gagner jusqu'à 5000 euros net par mois. Ça veut dire 5000 euros dans la poche. C'est le gros avantage par rapport à d'autres activités parce que les coûts sont très faibles puisque c'est une activité de conseil. Donc on n'a pas de machine, on n'a pas de stock, etc. Ça signifie que votre activité est rentable dès la première vente. Vous pouvez ainsi mettre de côté rapidement pour financer votre plus gros projet et aussi pour acquérir une expérience de terrain en développant un bon sens du contact client. Donc moi, avant d'avoir fondé Poise, je suis consultante en communication digitale, ce qui m'a permis de mobiliser mon réseau au lancement de Poise. Ça m'a donné beaucoup d'expérience dans la relation client, dans la vente et surtout, ça m'a donné confiance. C'est-à-dire que quand j'ai lancé Poise, j'avais confiance en moi, j'avais confiance dans mon projet et du coup, je me suis donné à 1000% dedans. Et voilà, c'est la troisième année. Donc vous voyez, si vous avez une compétence particulière et que vous ne voulez pas prendre trop de risques, pour cette première expérience entrepreneuriale, le consulting, c'est à mon sens la solution idéale. Vous serez confortable sur la partie métier et rentable dès les premiers clients. Commercialiser des objets ou des prestations de décoration d'intérieur. Après les confinements successifs et la démocratisation massive du télétravail, les gens passent de plus en plus de temps chez eux. Ils ont naturellement envie de se sentir bien chez eux. On a tous envie de se sentir bien chez nous, d'être à l'aise. Mais surtout, il y a vraiment une tendance à vouloir personnaliser son intérieur et affirmer sa singularité à travers le choix des objets qui vont décorer les pièces à vivre. Ça peut être aussi une volonté de réaffirmer par exemple ses racines, de réinventer son mode de vie, de réaménager son espace, d'avoir une meilleure organisation, etc. Moi-même, pour cette vidéo, je vous accueille dans mon nouveau décor. C'est mon nouveau bureau que j'ai redécoré, réaménagé, en faisant appel à une de nos élèves, la talentueuse Sonia Houlbaz, qui est décoratrice d'intérieur. D'ailleurs, si vous voulez voir un avant-après, c'est assez spectaculaire. J'ai fait une vidéo où je montre toutes les étapes de l'aménagement de mon bureau. Cliquez en haut à droite sur le petit bouton pour la regarder. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à avoir un environnement harmonieux chez elles. Et c'est là que vous allez pouvoir les aider en utilisant vos talents créatifs pour leur offrir une meilleure qualité de vie. Créer une chaîne YouTube. Vous allez être surpris. 65% des gens qui vont sur YouTube y vont pour résoudre un problème. Si vous êtes une personne que les gens viennent tout le temps voir pour résoudre leurs problèmes, eh bien, il y a de fortes chances que cette idée soit faite pour vous. Vous n'êtes pas obligé de commencer face caméra. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de maîtriser votre sujet et d'apporter des solutions concrètes aux grands problèmes que les gens rencontrent. Ça va vous permettre de diffuser vos conseils à une plus grande cible dans le domaine où vous êtes calé, plutôt que de vous limiter à vos amis et votre cercle proche. Vous allez pouvoir aider beaucoup plus de monde, fédérer une communauté autour de votre thématique. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez démarrer cette activité sur votre temps libre en parallèle de votre emploi, de vos études et commencer avec un simple téléphone. Une fois qu'on est connu comme une référence dans sa thématique, après on peut être repéré par des marques pour des partenariats, commercialiser des produits en affiliation. On peut monétiser la chaîne et développer tout un business pas à pas. Donc aujourd'hui youtubeur, c'est un véritable métier. Devenir assistant virtuel. Quand je vous parle d'assistant virtuel, j'aimerais que vous voyiez plus large qu'une simple mission de secrétariat. Pour quelqu'un qui manque de temps, un bon assistant virtuel devient vite indispensable. Et c'est là que vous entrez en scène. Un assistant virtuel, c'est quelqu'un qui va réaliser des tâches opérationnelles très précises qui vont lui être confiées par une personne qui n'a pas le temps de s'en occuper. Votre mission, c'est de soulager l'emploi du temps de vos clients et de les décharger de la charge mentale. Il faut que vous ayez à l'esprit que l'on embauche de moins en moins, mais que l'on sous-traite de plus en plus, que l'entrepreneuriat se développe et que les entrepreneurs ont tous des choses qu'ils aimeraient déléguer. Donc si vous êtes doué pour assister les gens dans leur travail, que vous aimez organiser les choses, que vous aimez apporter des améliorations à des process existants, et bien sachez qu'il y a sans doute quelque part un entrepreneur qui a besoin d'un bras droit tel que vous. Créez une marque de modeste fashion. La modeste fashion est une niche dans la mode qui est en croissance depuis plusieurs années. Donc ça part du besoin des femmes qui portent le voile et qui veulent pouvoir s'habiller pour le quotidien sans forcément porter des tenues traditionnelles. C'est à dire qu'on aimerait pouvoir combiner nos principes avec la culture du pays dans lequel nous vivons. Donc tout simplement nous voulons une mode qui nous ressemble. Et tout comme les cosmétiques, et bien les grandes marques de prêt-à-porter ne sont pas encore au rendez-vous. Même si ça, ça a un peu évolué ces dernières années et c'est très bien, mais on a encore peu de collections qui conviennent réellement aux femmes voilées. Ou bien quand il y en a, ça ne reflète pas toujours le quotidien d'une femme qui va travailler, qui va à la fac, qui est entrepreneur. Il y a vraiment très peu de marques qui le font. Donc on a quelques petites marques comme le Souk de l'élégance, ou encore Kulchi, qui ont su se faire une place parce que d'une part, les créatrices ont une culture mode très très forte. Et là, je ne parle pas juste d'aimer faire du shopping ou d'aimer s'habiller, etc. Mais je parle vraiment d'être véritablement imprégnée du secteur de la mode, des codes des créateurs de mode. Et en même temps, ce sont des personnes qui comprennent les attentes des femmes emboilées parce qu'elles sont à l'écoute, tout en gardant un esprit super ouvert. Je peux vous parler aussi de Maison K Couture, qui a su créer sa marque au confluent de la tradition kabyle et de la mode parisienne. C'est l'une de nos élèves chez Pauviz et vous pouvez retrouver d'ailleurs le live que j'ai fait avec elle sur comment devenir un créateur de mode en cliquant sur le bouton en haut à droite de la vidéo. Faire du montage vidéo pour les nouveaux réseaux sociaux. Alors il y a quelques années, on disait que 80% de la communication se ferait via de la vidéo. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit et ça va encore se développer. Apprendre à monter des vidéos aujourd'hui, c'est très accessible. En une après-midi, vous pouvez acquérir les bases et après, vous pouvez travailler avec une simple application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Une fois que vous avez acquis ces compétences, vous allez pouvoir proposer vos services à toutes les personnes qui voudront créer du contenu pour YouTube, pour TikTok, pour Instagram. Imaginez qu'il y a tellement de gens qui veulent être présents aujourd'hui sur les réseaux sociaux à titre personnel ou à titre professionnel que même les supermarchés se sont mis à vendre des équipements de vlogging. Donc si ces personnes peuvent faire la partie tournage, elles auront toujours besoin d'aide pour faire la partie montage, parce que c'est la partie qui prend le plus de temps. Vous allez rapidement devenir un pilier de leur succès. En montant leurs vidéos, vous allez leur permettre de rester motivés et d'en sortir plus régulièrement et donc d'avoir de meilleurs résultats. Encore une fois, ça ne vous demandera quasiment aucun frais de départ et vous serez rentable dès les premiers clients. Vous savez maintenant que c'est possible et que c'est à votre portée. Alors j'aimerais que vous passiez à l'action le plus rapidement possible pour éviter de vous démotiver, de vous disperser ou même de vous auto-saboter. Tant que vous êtes dans l'action, vous n'aurez pas le temps pour toutes ces pensées négatives parce que le plus important, ma team poise, c'est de monter un projet qui vous rend heureux, qui vous fait plaisir. Vous allez savoir pourquoi vous vous levez le matin. Vous n'avez pas besoin de viser la perfection à ce stade. Vous avez seulement besoin de faire un premier pas dans la bonne direction. Si cette vidéo était utile pour vous, alors elle peut être aussi utile pour d'autres personnes. Partagez-la autour de vous. Mais avant de vous lancer, vous avez encore besoin de définir votre gamme de produits et de services. Pour cela, il est indispensable de bien connaître votre marché sur le bout des doigts. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet et je vous invite à aller la regarder.